Bonsoir, chers amis, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le docteur Jean-Luc Bittard, cardiologue à Anthony, dans les Hauts-de-Seine, département 92. Mon alias d'écrivain, de philosophe, de youtubeur, c'est le docteur Félix De Graal. Cet après-midi, j'ai eu une patiente qui m'a beaucoup inspiré. C'est un professeur de philosophie, une grande femme, qui travaille beaucoup. Et elle m'a inspiré, donc, pour vous donner beaucoup de conseils de base pour éviter les maladies cardiorespiratoires et bien d'autres maladies aussi. Tout cela en connaissance de l'art de dormir. Je répète, comment dormir pour éviter les maladies ? Je fais des pauses pour réfléchir et méditer et vous surprendre. Quelle est la meilleure façon pour dormir ? À droite ? À gauche ? Sur le dos ? Sur le ventre ? Soyons naturels dans toutes choses. Soyez à l'aise, vous dormez comme vous semble, bon, sans contraintes. Mais respectez quelques règles. Voici. Vous trouvez beaucoup d'explications, bien sûr, dans mes livres. Il y a 4 ans, je vous avais fait déjà cette vidéo. Il suffit d'aller sur ma chaîne principale et taper 3 choses à faire ce soir avant de dormir. Il y a beaucoup de conseils, vraiment. Alors, souvent, en médecine classique, pour les jambes gonflées. Vous voyez, j'ai tapé « jambes gonflées » sur Google. Alors, attention, vous avez beaucoup de, beaucoup de causes, beaucoup de causes, beaucoup de causes, beaucoup de causes pour, oh là là, il faut que j'arrête la, il faut que je mette un mot d'avion, ça n'arrête pas. Il y a beaucoup de causes des jambes gonflées. Les jambes gonflées, c'est un signe qui est non spécifique. Beaucoup de maladies donnent des jambes gonflées. D'accord ? Ce soir, on va s'intéresser aux causes vénolymphatiques. Même les jeunes, parfois, un nom comme ça, des varices, des jambes gonflées, les veines qui sortent, vous voyez. Mais attention, il y a beaucoup de maladies qui donnent des jambes gonflées. Ce soir, je suis précis avec vous, je vous parlerai uniquement des EDM d'origine cardiaque, respiratoire et véno-lymphatique. Comment il faut dormir ? Regardez, chers amis, l'estomac, l'estomac est, oh là là, c'est là, c'est là, oh là là, il y a deux. L'estomac, vous la voyez bien ici, c'est comme une sorte d'alambique, une tillière quoi, une tillière spéciale. Voyez, quand vous dormez sur le côté gauche, là, la dame est du côté du cœur sur le côté gauche. Eh bien, la tillière, même s'il est plein, eh bien, elle ne va pas déborder dans la bouche. Par contre, si vous dormez sur le côté droit, regardez, vous renversez la tillière et le liquide gastrique va passer dans l'osophage, aller dans le fond de votre gorge et le matin, vous allez vous réveiller, la voix enrouée, mal à la gorge, vous toussez. Parfois, la nuit, comme ça, vous avez des palpitations, des cauchemars, et j'en passe encore, la liste est longue. D'accord ? Ça, c'est le premier conseil. Essayez, surtout le soir, si vous mangez trop, essayez plutôt de dormir sur le côté gauche, mais ce n'est pas obligatoire, hein, si vous n'avez pas mangé trop le soir, vous faites comme ça vous semble, comme si vous êtes tranquille, voire. Il faut que vous soyez quand même bien. Il n'y a pas d'obligation. Qu'est-ce que j'avais fait après ? Voyons. Je vais faire quand même une pause, hein. Donc, je ne veux pas trop prolonger la vidéo, parce que les gens sont pressés, ils veulent tout savoir, tout et tout de suite. Ce que je vais vous expliquer, c'est pour les gens qui ont les 20 kilos en trop sur le ventre. Vous savez ce que c'est le diaphragme ? Vous l'avez étudié au collège, à l'école, la mécanique respiratoire, les coupoles diaphragmatiques. Vous voulez que je vous les montre ? Allez, je vais vous les montrer, je suis sympa. Il faut juste que je trouve le... Bon, je suis sympa, hein, j'aimerais bien vous expliquer. J'ai tapé sur le goût et le coupole diaphragmatique. Ben, voilà, vous voyez ? Ça fait vraiment des coupoles, quoi. Allez, si on trouve d'autres images. Eh bien, vous avez tout compris. Le foie, l'estomac, la rate, tout est là. Et si vous avez les 20 kilos en trop, eh bien, les coupoles ne vont pas pouvoir monter et descendre pour respirer. Vous respirez par le ventre, d'accord ? Voilà, on les voit très bien ici, les deux coupoles là. D'accord ? Là, on les voit aussi bien. Donc, c'est sûr que les gens qui ont les 20 kilos en trop, eh bien, ils vont mal respirer. Ils vont avoir toutes les maladies sur la planète. Et la première, on appelle ça, moi, dans mes recherches, j'appelle ça le syndrome Z, comme zèbre. Les Z, c'est qu'ils vont faire de l'hypertension, des apnées de sommeil. Les apnées de sommeil vont entraîner une résistance à l'insuline. L'insuline ne va pas pouvoir digérer le sucre. Ils vont faire du diabète, de l'hypertension, et des palpitations cardiaques. Et ils vont donc traîner dans les cabinets médicaux. Alors qu'il suffit d'éradiquer, c'est 20-30 kilos en trop. Voilà. Comment ? Moi, vous me connaissez, hein ? J'ai écrit dans mes livres. Alors, on va arrêter un peu. J'ai expliqué dans tous mes livres comment il faut faire. Le fleuron, il est pas mal comme livre, hein, quand même. Et là, je vous donne, là, le secret, là, le secret de plexus solaire. Et je vous partage, je partage avec vous mes discussions avec les patients. Chers amis, partagez, abonnez-vous pour diffuser la connaissance, pour faire des économies sur votre portefeuille. Vous perdez moins de temps dans les cabinets médicaux, dans les hôpitaux, et vous vivez bien et heureux. Je vous donne les clés. Voilà. Allons-y, nous allons écouter ce que j'ai dit à la dame. Je lui ai demandé de me filmer. Allez, c'est parti, docteur Félix le Magnifique. J'ai fait une vidéo que vous allez regarder dès ce soir. C'est écrit trois choses à faire dès ce soir. La première chose, c'est que votre lit, il est comme ça. D'accord ? La tête est là. Les pieds de lit sont là. Les quatre pieds de lit. Sur les pieds de lit, de côté de la tête, vous surélevez par des livres. D'accord. Dix centimètres. Et donc, vous allez dormir comme ça. D'accord. C'est contre-intuitif pour les stupides qui n'ont rien compris. Parce qu'en fait, comme ça, quand vous avez les 20 kilos ici dans le ventre, ça empêche le mouvement du diaphragme si vous êtes comme ça. Ok. Donc, ça retarde le retour veineux. D'accord. Si vous dormez comme ça, les 20 kilos vont aller vers le bas et votre diaphragme va se libérer. D'accord. Donc, vous allez mieux respirer et le retour veineux va... Super. ... s'améliorer. Moi, j'avais la même chose. Oui. Ça me grattait, ça me démangeait. C'était fou. Oui. Il faut quelque temps quand même. Tiens, je vais faire une vidéo comme ça. Ok. Alors, vous me l'envoyez. Ok. Très bien. D'accord ? Très bien. Voilà. Vous avez vu, chers amis, tout ça, je vous le fais en temps réel. Est-ce que vous avez compris ? Si chacun est particulier, je le répète, et ceci ne se remplace pas à une consultation chez votre médecin traitant. Je ne mange pas les pains des autres. Écrivez-moi. Chacun est particulier. Je vous aiderai. Pas de souci. Je suis tranquille là, vous voyez. Au lieu de regarder la télévision et ce qu'il raconte comme bêtises, moi, je suis dans mon canapé ici. À la fin de la journée, je vous fais des vidéos et je diffuse la connaissance. Merci de votre écoute et de vos commentaires. Vous souvenez de mes génériques, chers amis ? Allez, je vous les rappelle pour vous. Tous les montages que je vous faisais là, de la dernière précédente. Allez, bonne soirée. Merci. 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 Merci.